Dans ce nouveau chapitre, nous allons parler de la gestion du formulaire de recherche. On a la possibilité avec WordPress de mettre en place un système qui va permettre de rechercher dans les articles et c'est quelque chose qui est déjà conçu. Rien de plus simple si vous voulez mettre un formulaire de recherche au niveau de votre application. Il vous suffit d'ouvrir la balise PHP et d'utiliser la fonction getSearchForm. Cette fonction va vous retourner le code HTML d'un formulaire de recherche. Attention, il faudra dans ce cas-là afficher les choses. Ici, on mettra un écho. Si je sauvegarde et que je réactualise ma page, j'ai maintenant en haut de toutes mes pages ce formulaire. Si je cherche par exemple bonjour, automatiquement il ne me montrera que les articles qui contiennent bonjour dans le titre ou dans leur contenu. Nous, on a ici un formulaire de contact en haut. Ce que l'on aimerait bien faire, c'est adapter le code HTML de ce formulaire de contact pour qu'il s'adapte plus à Bootstrap. Rassurez-vous, c'est extrêmement simple. Lorsque vous utilisez la fonction getSearchForm, automatiquement ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher dans votre thème si vous avez un fichier SearchForm. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, il va générer le code HTML par défaut. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer ce nouveau fichier. Donc on crée un nouveau fichier que l'on appelle searchForm.php. Donc à l'intérieur, il vous faudra simplement mettre le code HTML de votre formulaire de contact. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder dans les autres thèmes s'il y a déjà ce fichier SearchForm. Alors je crois que 2020 l'a, et voilà à quoi ça ressemble. Donc ils ont mis un petit peu de code tout en haut, mais ce n'est pas vraiment compliqué. Les deux fonctions qui vont nous intéresser, ça sera la première fonction qui s'appelle sqrl, qui nous permettra de récupérer ici l'URL de la page d'accueil. Et ensuite, on aura aussi le getSearchQuery, qui permet de récupérer ce qui a été demandé par l'utilisateur. Donc nous, on va adapter avec le code que l'on attend dans la partie en tête. Donc on va prendre ce code-là, et on va le mettre ici. Je vais désinventer. Et en utilisant la combinaison Shift plus Tab, et au niveau du placeholder, on va mettre Recherche. Au niveau de la valeur de ce champ-là, on va mettre getSearchQuery. Si vous avez besoin de plus d'informations, comme d'habitude, vous allez sur la documentation de WordPress, et vous cherchez getSearchQuery. Donc on vous le dit, ça vous renvoie le contenu de la recherche, et on vous dit que theSearchQueryString is passed, donc c'est passé à travers une fonction qui va échapper les choses. Donc ça veut dire que ici, vous pouvez afficher directement le résultat de getSearchQuery, ça a déjà été échappé pour vous. Donc vous pouvez faire un écho sans aucun problème. Faites attention, lorsque vous traitez des données qui proviennent de l'utilisateur, il faudra penser à les échapper. Et il y a des fonctions qui sont intégrées dans WordPress, comme esc-attre, qui permet d'échapper des attributs HTML, esc-url pour échapper des URL, et vous avez comme ça d'autres fonctions que vous pouvez utiliser. Donc ici, on vous dit que c'est déjà inclus, donc il n'y a aucun problème. Et au niveau du bouton, on mettra Rechercher. Ensuite, il va falloir ici mettre l'URL de notre page de recherche. Donc on mettra un action, égal, et on peut recopier le code que l'on avait vu tout à l'heure. Donc on fait un esc-url, donc ça, ça permet d'échapper à une URL. Et ensuite, on utilise la fonction om-url, et on lui donne le chemin racine. Encore une fois, s'il y a des fonctions que vous ne connaissez pas, et normalement, om-url, c'est la première fois qu'on la voit, vous vous documentez. Donc ça, c'est une fonction qui va permettre simplement de générer le chemin à partir de la page d'accueil. Donc basiquement, ça permet ici de dire, c'est le chemin racine. Donc ça, ça aura de l'importance, si vous activez la réécriture d'URL. Donc maintenant, si je réactualise ma page, je vois bien que j'ai le code HTML que j'attends, j'ai bien le contenu qui a été rentré, et je peux faire ma recherche. Si je rentre un autre type de contenu, et que je clique sur Rechercher, ça devrait fonctionner. Mais on voit que ça ne marche pas. Parce qu'il faut bien faire attention à ce que notre champ ici, le champ qui permet de taper la recherche, ait un attribut Name, qui a comme valeur S. Ça sera le nom de notre champ. Et dans ce cas-là, si j'actualise la page et que je cherche Article, par exemple, on voit bien que ça fonctionne. Je arrive bien sur la page de recherche. Donc voilà comment vous pouvez personnaliser ce formulaire de recherche. La seule chose que l'on va faire, nous, c'est prendre ce GetSearchForm, et maintenant le mettre à sa place. Ici. Et on va sauvegarder. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre, où on va faire un petit point justement sur la réécriture du RN, parce que je vous en ai parlé rapidement, et je pense que c'est important de faire un chapitre dessus. Merci. 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 Merci.